Musique Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur Borderlands 3 Sur le nouveau DLC Love Guns and Tentacle Tentacle, je sais toujours pas comment ça se prononce ce putain de mot Aujourd'hui, donc, j'ai droppé mon premier légendaire Le Frozen Anarchy Donc on va s'attaquer maintenant à la petite série de tous les légendaires de ce DLC Ça va être bien cool, je me réjouis déjà Et du coup, bah voilà, aujourd'hui, on s'attaque au Frozen Anarchy Qui est du coup un fusil à pompe de la marque Tedior C'est cool parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'armes Tedior, je trouve, dans le jeu Et bah du coup, c'est chouette qu'ils puissent en rajouter de temps en temps comme ça Alors, la Frozen Anarchy, du coup, je l'ai eu en World Drop Moi, je l'ai eu sur un ennemi lambda Alors je sais pas exactement où on peut l'avoir sur quel boss Parce qu'il y a zéro wiki et vu que j'ai pas fini le DLC encore Je saurais pas vous dire où l'avoir Mais en tout cas, si vous l'avez Voilà les petites infos que j'ai sur cette arme Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? De spécial, cette arme, à chaque victime ou à chaque rechargement automatique Elle va augmenter ses dégâts de 30% et réduire la précision Et cet effet-là, on peut le cumuler jusque 10 fois Alors, au premier abord, quand j'ai testé l'arme Bah forcément, je la trouvais pas super puissante Mais puis après, je suis allé dans le cercle du massacre Pour l'essayer un peu sur des ennemis plus normaux Et en fait, elle est juste hyper puissante Chaque fois que vous allez faire une victime Ou que vous allez recharger de façon automatique Bah, vos dégâts vont augmenter de 30% C'est déjà énorme Mais cet effet-là, vous pouvez le cumuler jusque 10 fois Donc vous pouvez avoir jusque 300% de dégâts en plus C'est pour ça qu'à certains moments, on voit que je peux one-shot certains ennemis Ce qui est vraiment super cool et assez satisfaisant Au niveau de sa précision, quand on vise, c'est plutôt pas mal Quand on ne vise pas, c'est un peu moins bon Mais voilà, c'est un pompe, c'est normal Et également, l'effet des armes des Dior en général C'est quand vous rechargez, l'arme va se lancer Et va avoir un effet, etc. Ici, l'arme va voler et aller en direction d'un ennemi Puis exploser Alors je pense que si vous tirez sur l'arme avant qu'elle n'explose par elle-même Ça va faire plus de dégâts A voir, j'ai pas su vérifier ça de source sûre Mais je pense que c'est comme ça que ça se passe d'habitude Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu De vous abonner si ce n'est pas encore fait Et nous, on se retrouve très 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 vite Pour les prochains légendaires de ce nouveau DLC A la prochaine Ciao Bye bye